Une chose qui est essentielle pour tous les vidastes et pour tous ceux qui se filment seuls, surtout quand tu veux faire de la qualité en vidéo, c'est de savoir filmer en manuel. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance de cela et je vais te donner toutes les clés parce que c'est important. Si tu ne filmes pas en manuel, toutes les infos que je vais te donner vont te faire passer un step en vidéo, en termes de qualité, en termes de rendu et mon but à moi, c'est de donner le rendu que tu as envie de donner en vidéo. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se filmer et d'avoir un rendu qu'on n'aime pas et de se dire « de toute façon, c'est comme ça, je ne peux que faire ça ». Non, tu peux donner n'importe quel rendu en vidéo. Avant de commencer, je tiens à tous vous remercier pour les commentaires, pour le soutien, les partages et l'engouement qu'il y a envers cette playlist de se filmer seul. J'ai lu toutes vos suggestions et aussi les messages, les DM sur Instagram, de vidéos, de vidéos que je peux faire, de concepts que je peux faire. J'ai tout noté et je vais tout faire. Bon, comme j'aime bien le chiffre 4, je vais te décortiquer tout ça en 4 parties. Tu vas te demander pourquoi il est crucial de maîtriser son boîtier et ses réglages. Eh bien, c'est simple, ça va te donner le contrôle total de ce que tu vas filmer. C'est pas ton boîtier qui va décider, c'est toi qui vas décider de ce que tu filmes et le rendu que tu veux avoir. En prise de vue automatique, c'est la caméra qui décide à ta place. Et dans toutes les prises de vue possibles et imaginables à faire, eh bien, la caméra ne prend pas les bonnes décisions à chaque fois. Chaque situation, chaque lieu, chaque événement est différent. Donc, ta caméra ne pourra pas donner un thème à chaque fois, à chaque lieu. C'est toi qui va te voir prendre ta caméra, faire les réglages et donner vie à ce que tu veux. Donner une ambiance précise à ce que tu veux. Ça, c'est important. En filmant manuel, tu pourras jouer avec plusieurs réglages qui pourront donner des moods différents à tes scènes. Que ça soit l'exposition, les iso, la balance des blancs, tout ça, ça va te permettre de donner un thème et de moller ton image comme tu le souhaites, selon tes choix artistiques. Je vais essayer, même si c'est dur, de te simplifier le triangle d'exposition. Il y a plein de vidéos sur ça à ce sujet, mais nous, on va essayer de simplifier la chose. Le triangle d'exposition est composé de trois éléments qui vont ensemble. La vitesse d'obturation, l'ouverture et les iso. C'est pour ça qu'on dit triangle, parce que c'est trois éléments. L'ouverture contrôle la quantité de lumière qui rentre dans ta caméra. Et c'est aussi grâce à ça que tu pourras avoir l'effet bokeh, l'effet avec un flou à l'arrière-plan. Exemple, une grande ouverture sur un objectif, c'est une valeur f avec un petit chiffre. Par exemple, f1 ou f1.8, f1.4. Une petite ouverture, c'est la même chose, mais sauf que le chiffre y grandit. f11, f22, f12. Quand on est à ces valeurs-là, tout est net autour de toi. Quand on est à une valeur avec une ouverture qui est plutôt grande, on a un élément net au premier plan et l'arrière-plan qui est flou ou inversement. La vitesse d'obturation, c'est un peu plus dur à comprendre, je le conçois, mais elle détermine combien de temps le capteur est exposé à la lumière. Une vitesse d'obturation rapide gèle le mouvement et une vitesse d'obturation lente crée un flou de mouvement. L'idéal est d'être au double de la fréquence que tu filmes. C'est un peu dur, je le conçois, il y a des informations, c'est compliqué. Exemple, tu filmes à 25 images par seconde, mets-toi à 1 cinquantième en vitesse. Tu filmes à 50 images par seconde, mets-toi à 1 centième en vitesse. Il faut respecter ces règles-là. Petit exemple pratique au niveau de la vitesse d'obturation. Regarde, quand je fais ça avec mes mains, je pense que tu as dû le voir en revendant des tutors vidéo. Si tu mets pause, tu verras que mes mains sont floues. En termes de vitesse d'obturation, je suis quasiment tout le temps à 1 cinquantième parce que je ne filme qu'en 24 images par seconde. Je filme rarement en 50, 100 images par seconde. Ça, c'est vraiment quand je fais des ralentis. Donc, ma vitesse d'obturation, comme je l'ai dit, c'est au double de ta fréquence. Donc, moi, je suis toujours à 25 images par seconde, donc je le mets toujours à 1 cinquantième. En vrai, c'est important de le savoir. Comme ça, quand tu l'expliqueras, tu paraîtras intelligent et ça, c'est bien. L'ISO est la sensibilité du capteur à la lumière. Tu peux augmenter la lumière de ton capteur et baisser la lumière de ton capteur. C'est pour ça qu'il est important de connaître l'ISO native de son boîtier. L'ISO native, c'est l'ISO avec laquelle tu auras la meilleure qualité possible. Tu peux monter un peu l'ISO, tu peux baisser un peu l'ISO, mais il faut limiter le grain dans l'image. Je t'explique en simplifiant les choses. Plus tu mets de la lumière dans ton capteur, plus ton image peut être dégradée. Parce que tu mets cette lumière de manière électronique avec l'ISO. Je ne sais pas si c'est électronique, mais on va dire électronique avec l'ISO. Tu peux aussi enlever la lumière de ton capteur. Et si tu enlèves trop, tu peux avoir une image dégradée aussi. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Mais toutes les caméras ont une valeur d'ISO. Ou quand tu prends celle-ci, et que tu as des bonnes conditions autour de toi d'éclairage, et bien tu auras la meilleure qualité de ton boîtier. Donc c'est important de les connaître. Je sais qu'aux alentours des caméras, ça varie entre 800 et 1200 ou 3000 ISO. Tout dépend des caméras. Et c'est aussi ça qui va déterminer le prix de certaines caméras. Au niveau des caméras que je possède, deux d'entrée dans ce qu'on appelle un double ISO natif. Ça c'est très très bien. Ça veut dire qu'il y a une valeur d'ISO pour les hautes lumières natives, et une valeur d'ISO pour les basses lumières natives. Ça c'est bien. Ça veut dire que je suis bien dans n'importe quelle situation. Il y a beaucoup de lumière, je peux baisser l'ISO sans perdre de qualité. Il n'y a pas assez de lumière, je peux augmenter l'ISO à une certaine valeur, sans baisse de qualité. Et ça, ça explique le prix de certaines caméras aussi. Après avoir un double ISO natif, est-ce que c'est important ou pas ? J'aimerais te dire oui et non. Si tu fais des vidéos pour des clients, où tu te déplaces, tu as des situations, où tu dois faire du one shot, du running gun, sans prendre ton temps, tu dois aller vite. Double ISO natif, ça peut être intéressant pour varier entre les hautes lumières et les basses lumières. Si tu te filmes pour toi, pour YouTube, pour les réseaux sociaux, du facecam, avec des lumières artificielles et tout, tu n'as pas besoin. Honnêtement, tu n'as pas besoin. Bon, ce n'est pas un outil magique. C'est un outil qui coûte cher et que tu achètes vraiment parce que tu en as besoin. Les filtres ND, comme tout le monde le dit, c'est un peu comme des lunettes de soleil pour tes objectifs. Ça va réduire la quantité de lumière qui rentre dedans. Et pourquoi c'est utile ? Parce que ça va te permettre d'avoir une image correcte. En ayant une grande ouverture, si tu le souhaites, et en conservant ta vitesse d'obturation à la bonne valeur. Et ça, c'est important. Parce que tu verras que dans des situations sans filtre ND, quand tu veux respecter ton triangle d'exposition, ton image sera surexposée dans presque 90% des cas. Et le plus souvent des cas, quand on veut conserver un bon triangle d'exposition, on va augmenter notre ouverture, ce qui va faire qu'on aura un arrière-plan qui ne sera pas flou, mais qui ne sera pas net non plus. Mais on n'aura pas le beau bokeh, le beau flou, bien crémeux comme on l'aime. Au niveau des filtres ND, il y a ce qu'on appelle des filtres ND fixes et des filtres ND variables. Moi, j'ai un filtre ND variable. Et pour te vulgariser la chose pour que tu puisses comprendre, un filtre ND fixe, c'est comme si tu avais une seule paire de lunettes de soleil. Un filtre ND variable, c'est comme si tu avais une lettre de soleil ou tu avais une petite molette où tu changes la teinte. Là, c'est un peu dur, mais je vais essayer de te montrer. Là, j'ai une teinte. Quand je tourne, hop, c'est un peu plus clair, tu vois. Et ça, ça permet de garder mon triangle d'exposition correct dans n'importe quelle situation. Après, il y a plusieurs teintes. Par exemple, moi, j'ai un filtre ND de 2 à 5 stops. Là, c'est un peu dur, mais je te dis les termes. Il y a celui-là et on a un de 6 à 9 stops. Les stops, bon, c'est... Voilà, c'est l'atteinte. Voilà, c'est... Voilà, je le remets à 5. À 5, il est comme ça, tu vois. Donc, à 9, il est vraiment noir. Ça, ça va dépendre vraiment des ambiances que tu as à éclairer. Si par exemple, tu es dans la neige, au ski et tout, forcément, tu vas prendre un 6 à 9. Si tu vas en extérieur, il y a des petits éclairages, enfin, tu sens que tu n'es pas en pleine journée, celui-là pourra faire l'affaire tranquillement. Même en intérieur. En intérieur, si par exemple, il y a beaucoup de lumière, mais je conserve quand même un bon triangle d'exposition, celui-là, le 2 à 5, pourra très utile. Après, est-ce que tu en as besoin ? J'ai envie de te dire oui et non parce que celui-là, ça fait moins d'un mois que je l'ai. Le premier filtre ND que j'ai, sachant que ça fait plus de 5 ans que tu as la vidéo. À chaque fois, je trichais avec le triangle d'exposition, mais là, depuis le début d'année, je me suis dit, il me faut un filtre ND pour que je filme correctement. Ça ne m'a pas empêché de faire de l'argent, ça ne m'a pas empêché de faire des projets professionnels, ça ne m'a pas empêché de faire des clients, de faire de gros contrats et d'être monétisé pour ce que je fais, mais quand même, c'est bien si tu veux respecter les règles et avoir une image impeccable. Donc honnêtement, les filtres ND, tu peux t'en procurer un, mais ce n'est pas indispensable. Et il y a certaines caméras pour ta culture qui ont des filtres ND intégrés dans leur boîtier. Ça, c'est plus ces caméras cinéma et le prix, il est incroyable, vraiment. Il existe aussi des filtres mist qui permettent d'adoucir la lumière, de moller un peu la lumière et créer des effets un peu drémi. Si tu veux que je fasse une vidéo sur les filtres ND et les filtres mist en profondeur, je te le ferai parce que le filtre ND variable que j'ai, c'est un ND avec une petite valeur de mist. Je sais que pour les téléphones, il y a certaines applications qui permettent de débrider la caméra de ton téléphone pour pouvoir jouer sur la vitesse d'obturation, les ISO et l'ouverture afin de filmer vraiment comme les pros, comme une caméra. C'est bien si tu es curieux, si tu veux voir ce que ça fait. Mais pour filmer tous les jours, je ne te le conseille pas. Tu vas perdre du temps. Tu vas perdre beaucoup de temps. Il sait mieux de filmer en automatique avec un téléphone. Je dis ça parce que j'ai vu trop de vidéos où des gens montrent tout et n'importe quoi alors que les téléphones, ils sont intelligents. Les téléphones font des rendus en temps réel. Les téléphones font ce que les caméras ne font pas et ils le font très bien. Aujourd'hui, tu vlogues avec un téléphone, tu passes d'un intérieur à un extérieur, tu seras bien, tes réglages seront faits. automatiquement, ça va être propre. Tu fais ça avec une caméra, c'est mort. Une caméra, c'est réglé juste pour un point précis, surtout quand tu te filmes seul. Si par exemple, je prends ma caméra, je fais un vlog et je sors, je change de pièce, mon image, elle sera complètement cramée parce que les réglages que tu fais avec une caméra sont fixes à un point. Sinon, il faut bosser avec plusieurs personnes, changer des lumières et tout et c'est relou. Quand tu te filmes seul, il faut te simplifier la vie. Et aussi, dans la plupart des cas, si je devrais comparer une caméra en automatique avec un téléphone automatique, c'est le jour et la nuit. Le téléphone va te montrer ce que tu vois réellement. La caméra va te montrer ce qu'elle veut montrer. Tu vois, là, c'est différent. C'est différent. Le téléphone va être beaucoup plus intelligent avec le rendu HDR, avec tous les algorithmes qu'il y a dedans et ça, ça fait sa force. Ça fait sa force. Il faut rester en automatique avec le téléphone. Comment rester en automatique ? C'est simple. Tu vas dans l'onglet vidéo de ton téléphone et tu fais ta vidéo, tout simplement. Si tu filmes avec un téléphone, je te conseille de filmer à sa plus haute cadence d'image. Par exemple, 4K, 30 ou 60 images par seconde, tout dépend de la marque de téléphone que tu as. Parce que j'ai remarqué un truc, quand tu filmes en 4K, 24 ou 25 images par seconde avec un téléphone, je sens qu'il y a une baisse de qualité par rapport à la 50 ou 60 ou 30 images par seconde, malheureusement. Donc, les téléphones, c'est très différent des caméras, ça ne fonctionne pas pareil, mais je te conseille vivement de mettre la plus haute qualité d'image pour un téléphone. Tu seras mieux. Il existe aussi des filtres ND pour les téléphones, mais honnêtement, je ne te conseille vraiment pas d'en prendre. Honnêtement, ton téléphone automatique, il fait le taf. Les filtres ND pour téléphone sont utiles si tu filmes en manuel avec ton téléphone, mais comme je l'ai dit, filmer en manuel avec son téléphone, ça ne sert à rien. Il faut filmer en automatique. Tu auras des bons réglages, tu feras les choses bien et tu auras un beau rendu quoi qu'il arrive. Maintenant, tu sais pourquoi il est important de filmer en manuel avec une caméra et pourquoi il est important de filmer en automatique avec un téléphone. Je le conçois, c'est une vidéo difficile, c'est une vidéo dure. Il y a des informations, il y a des trucs, ça va un peu dans tous les sens. C'est un peu dur à comprendre, mais pose-toi tranquillement. Si tu as une caméra, regarde tes réglages, joue avec tes réglages et tu apprendras comme ça. Pour l'achat du filtre ND, je ferai une vidéo spécifique sur le filtre ND où on parlera des filtres, quel filtre prendre, pourquoi prendre cela, quel est le filtre que j'ai pris, pourquoi je l'ai pris et puis voilà, ça va être cool. En tout cas, je suis désolé d'avance, cette vidéo a été dure à comprendre. mon but, c'est que tu fasses des vidéos de qualité et que tu sois content en donnant le rendu que tu as envie de donner. Si tu as kiffé la vidéo, si tu as appris des choses, mets un j'aime, mets un commentaire, pose des questions si tu veux que j'argumente sur des points et puis voilà, moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501